L'actuel paysage motocycliste est dominé par les gros trails routiers pour ceux qui souhaitent partir en voyage. Donc forcément il subsiste un manque. Le manque d'une machine qui puisse contenter ceux qui veulent à la fois des performances, un comportement dynamique, du confort sur longue distance et un certain contenu technologique sans pour autant projeter l'image et adopter les dimensions d'une aventurière. Autrement dit, une authentique routière richement dotée en équipements est capable de performances sportives. Le genre de machine efficace et pratique au quotidien tout en étant prête à partir pour un long voyage avec passagers et bagages. La Honda NT1100, seule nouveauté 2022 dans le segment des GT, a été faite pour répondre précisément à la demande du marché. Pareil pour la route, cette nouvelle génération de routière est conçue pour attirer un public large tout en ravivant l'héritage des anciennes générations routières Honda qui ont contribué à la légende de la marque. Honda fait donc un pari courageux de sortir du segment trail. Un renouveau de la GT qui est sans réelle alternative de la part des autres constructeurs et ça on apprécie. Son positionnement est exclusif en 2022 mais cette NT1100 bénéficie d'une polyvalence hors du commun et surtout d'un prix très abordable pour le niveau d'équipement, la dotation électronique et la protection de série. Mais sa plus grande force c'est de proposer une version avec la boîte DCT boîte automatique à double embrayage que l'on ne présente plus à seulement 1000 euros de plus. Un rapport prix prestation qui est très intéressant et plutôt bien placé quand on voit les tarifs des autres constructeurs. Cette NT1100 est personnalisable avec les accessoires d'origine dont trois packs. Le pack urban à 670 euros, top case de 50 litres avec dosserée plus une sacoche de 4,5 litres. Sur le réservoir on a un pack touring à 820 euros avec la selle confort plus les anti-brouillard et enfin le pack voyage à 1490 euros qui est en fait la combinaison des deux packs précédents. Comme d'habitude l'avantage principal chez Honda et sa garantie 5 ans ce qui permettra de vous assurer une sécurité s'il arrive quoi que ce soit niveau mécanique ou électronique. Cette NT1100 emploie le même cadre et la même motorisation que la CRF 11L Africa Twin mais elle se caractérise aussi par des équipements et des caractéristiques spécifiques qui renforcent et élargissent son attractivité. Le bicylindre en ligne de 102 chevaux et 104 Nm de couple est très adapté au caractère routier de la NT1100. Deux différences sont à noter par rapport à l'Africa Twin. L'échappement est différent vous l'aurez noté et les conduits d'admission sont rallongés ce qui permet des accélérations puissantes et progressives avec une vitesse de croisière reposante sur autoroute. La transmission s'effectue par chaîne pas par carbone mais cela permet de garder un prix d'achat raisonnable. Son poids de 238 kg en boîte mécanique et 248 kg en boîte DCT est effacé rapidement par une partie cycle très performante basée à l'avant sur une fourche inversée à cartouche de 43 mm et à l'arrière sur une suspension Prolink avec mono amortisseur à gaz. Les deux sont fournis par Showa, sont réglables en précharge et offrent un débattement de 150 mm. Avec son réservoir de 20,4 litres vous pourrez parcourir environ 400 km ce qui est un gros avantage pour une routière. La hauteur de selle est assez basse seulement 820 mm, le guidon est large et les poignées sont chauffantes de série. La selle en option apportera un look sportif en plus du confort. De série cette NT1100 arrive avec l'alimage automatique des feux à led, deux valises latérales de 32 et 33 litres, une prise usb, une prise 12 volts et une béquille centrale. Petit bémol si on veut ranger deux casques intégraux le top case sera nécessaire. La protection lorsque l'on roule est optimale et axée sur le confort. Les carénages, sont protecteurs et on retrouve des mini déflecteurs de part et d'autre du pare-brise et au niveau des pieds, ce qui permet de ne pas ressentir de vent sur les mains, les épaules ainsi que les jambes. Sur autoroute on a donc la possibilité de rouler avec un casque modulable ouvert sans avoir les yeux qui pleurent. La bulle est réglable sur cinq positions mais manuellement. Dommage, on aurait pu pouvoir la régler lorsque l'on roule. On sent que l'échappement a été retravaillé sur cette NT1100 par rapport à l'Africa Twin. Cette NT1100 chante bien à basse vitesse et sa sonorité reste très confortable sur l'autoroute. On a pas mal aux oreilles. Concernant le moteur, les 102 chevaux apportent une puissance largement suffisante qui est surtout avantagée par un super bon châssis. Le moteur est souple, les reprises sont excellentes à bas régime et c'est adapté à la philosophie routière de la machine. La nouvelle GT d'une facilité de prise en main déconcertante est très efficace dans l'ensemble. Elle freine très bien, elle est stable à basse vitesse et on en vient à oublier le poids car les masses sont bien réparties et ça met le conducteur en confiance très rapidement. La moto ne met jamais en difficulté et on n'a pas envie de s'arrêter de rouler. Ce qui est quand même un bon point. L'avantage aussi est que les suspensions sont réglables et offre un débattement très généreux dont l'utilisateur pourra les régler selon ses besoins et ses préférences. Plutôt souple ou plutôt rigide. La bascule est facile et le braquage est parfait pour réaliser des demi-tours sur des routes pas très larges. Une chose importante c'est sa hauteur de selle. Facile pour les petits gars barils car ceux qui mesurent environ 1m70 auront les pieds à plat sur le bitume à l'arrêt. Comparé à certains gros trails routiers où il faut mesurer parfois 1m80 voire 1m85 c'est un gros plus. La position de conduite elle est confortable. On n'est pas trop en avant. Les rétroviseurs sont bien placés, ils ne dépassent pas et offrent une bonne visibilité. Pour ceux qui choisiront la boîte mécanique elle est douce et très agréable. Cependant je pense que le point fort de cette machine est sa déclinaison en boîte dct à double embrayage. On en a un agrément de conduite tout simplement stupéfiant. C'est un régal. La boîte ne donne pas d'à-coups, les changements de rapport sont très rapides et elle s'améliore toujours d'année en année. Pour l'avoir testé plusieurs fois la boîte dct c'est l'idéal pour une routière et surtout pour une moto vouée au tourisme et au voyage. Cela permet de ne pas être fatigué à la fin d'une journée de roulage. Notamment dans des virées en montagne lorsqu'on monte d'école et que l'on tourne beaucoup. De plus on a toujours cette centrale inertielle qui détecte les virages et ne rétrograde pas en cours pour éviter les comportements dangereux et les potentielles chutes. Concernant son style on retrouve le côté premium de la gt et le côté berline qui va bien avec la catégorie. Elle fait beaucoup plus gt sportive d'ailleurs mais ce n'est pas pour autant une grosse routière car elle enfile bien les virages. On a très peu de résistance sur le train avant et on peut inscrire une bonne inclinaison en courbe. Dans la globalité la moto est attachante, polyvalente, homogène et protectrice. Passons maintenant au tutoriel sur cette nouvelle Honda NT1100 grâce à Arnaud qui est chef de produit chez Honda France. Bonjour Arnaud. Bonjour Nicolas. Et tu vas commencer par nous expliquer comment régler la bulle de cette moto. Alors sur la NT1100 c'est très simple on prend la bulle de chaque côté puis on la lève, on la baisse, aussi simple que ça, donc sur cinq niveaux. Est-ce que tu peux nous montrer comment démarrer cette Honda NT1100 ? Alors cette Honda NT1100, on tourne le contact, on appuie sur le bouton de démarreur puis avant de partir on enlève le train de parking puisque c'est une décide. Cette moto est équipée d'une transmission dual clutch transmission, une transmission à double embrayage dont tu vas nous expliquer le fonctionnement, la mise en route. Alors donc quand vous allez démarrer la moto, elle va être sur la position neutre. Vous débéquillez, vous appuyez une fois sur Drive, la moto va être en prise et vous pouvez tout simplement accélérer, la moto va partir. Après une pression courte, ça va passer en mode sport. Une pression longue, vous avez sport 1, sport 2, sport 3, donc pour pouvoir changer les niveaux de sportivité de la boîte, de réactivité. Et sur le bouton AM, passer de position automatique à position manuelle. Et donc là, ça se passe avec les gâchettes. Sur le commodo gauche de la moto. Exactement. Une moto routière très technologique, équipée d'un régulateur de vitesse. Arnaud, est-ce que tu peux nous expliquer comment il fonctionne ? Alors c'est très simple, tout se passe au commodo droit. Donc une pression sur le bouton du régulateur de vitesse, on appuie donc pour le mettre en route, on appuie sur moins pour paramétrer la vitesse actuelle comme la vitesse de départ et après plus ou moins pour accélérer ou ralentir. A préciser que ce n'est pas un régulateur de vitesse adaptatif, mais un régulateur de vitesse standard. Exactement. Un équipement très utile en hiver, ce sont les poignées chauffantes. Alors pour les régler sur la NT1100, on a le bouton fonction qui permet de rentrer dans un menu et avec le plus ici et le moins, on peut augmenter ou baisser la puissance de chauffe. Toujours en cliquant sur le bouton fonction, donc on peut allumer ou éteindre les phares automatiques. On peut changer le volume sonore des notifications appel et sur les versions équipées de phares additionnels, donc allumer ou éteindre les phares additionnels. Cette moto est équipée d'un écran TFT tactile de 6,5 pouces que tu vas nous détailler. Il y a 6 modes de conduite, donc 4 qui sont paramétrés d'usine et 2 modes user qu'on peut entièrement paramétrer comme on veut. Donc on navigue en faisant haut ou bas dedans, donc pour changer cycle autour, urbain, pluie, user 1, user 2. Sur ces modes d'utilisation, on peut changer l'affichage. Donc en tirant longuement en arrière sur le bouton pour aller dans les menus, paramètres. Ici donc l'affichage, on peut avoir en fait plus ou moins de détails sur l'affichage en fonction qu'on souhaite simplement le régime moteur, la vitesse, le régime moteur, la jauge à essence, etc. Ou alors un mode gold qu'on appelle gold qui est complet avec toutes les informations. Autre paramètre que l'on peut ajuster, c'est dans le menu fonctions. On peut aller complètement paramétrer au niveau utilisateur 1, utilisateur 2, donc les 2 modes qui sont paramétrables, la puissance et le frein moteur, tous les 2 sur 3 niveaux. On peut apercevoir juste en bas de l'écran TFT 3 jauges. Tu peux nous expliquer à quoi elles correspondent ? Alors c'est les 3 jauges pour les modes moteurs qui va définir les modes moteurs. Donc le premier avec le P, c'est la puissance. Le deuxième EB, c'est engine brake, donc le frein moteur. Le dernier T, traction control, donc le contrôle de couple. Tous les 3 en fait, c'est le niveau d'intervention de l'électronique. Quand on est sur la position 1, c'est là où la moto sera la plus neutre possible avec le moins d'intervention de l'électronique. Quand on sera sur le niveau 3, c'est là où il y aura le plus d'intervention, donc le moins de puissance, plus de traction control, donc moins de couple à la roue arrière, moins de glisse, moins d'autorisation, etc. C'est un point très important dans mon essai de l'Africa Twin. En effet, j'avais eu ces commentaires sur YouTube. Lorsqu'il n'y a qu'une seule barre, c'est là où vous avez le plus de puissance et non lorsque vous en avez 3. Et ça, c'est vrai que c'est très important de le préciser. C'est peut-être un petit peu contre-intuitif au premier regard. Et pourtant, quand tu l'expliques, ça paraît assez simple. Le T pour traction control, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Donc, le traction control, qu'on peut positionner sur 3 niveaux. Donc, le niveau 1 avec le moins d'intervention, le niveau 3 avec le plus d'intervention. Et donc, en cliquant sur les boutons favoris. Et on peut aussi le couper. Donc, l'écran tactile, on va en profiter. Quand il est sur 1, vous appuyez longtemps sur la flèche pour descendre le niveau. Et là, il est coupé, il est sur la position 0. Alors, comment s'appairer au véhicule avec l'Apple CarPlay ou l'Android Auto ? Car la manipulation est identique. Exactement, oui. Alors déjà, obligatoire, c'est l'intercom. Donc, à paramétrer à la moto, à appairer avec la moto. Donc, on va dans paramètres. On descend. Donc, dans le menu paramètres, on va sur Bluetooth. Coupler le casque. Ajouter un appareil. Donc là, il va rechercher les appareils Bluetooth qui sont disponibles. J'ai un SENA. Et là, hop. On l'appare. Il y a quelques secondes à chaque fois qui s'écoule. Exactement. Donc là, le casque est appairé. Et après, la liaison entre le téléphone pour l'Apple CarPlay et l'Android Auto se fait par fil. Donc, il y a simplement à le brancher, à accepter à l'écran d'activer l'Apple CarPlay. On accède dans le menu et le tour est joué. Et là, vous avez votre affichage avec, par exemple, Waze qui s'affiche de manière très distincte sur cet écran TFP. Je vous rappelle que Android Auto est aussi disponible sur la NT1100. Donc, vous pourrez accéder à Android Auto avec votre moto. Ce tutoriel est terminé. Vous savez tout sur la Honda NT1100. ? Sous-titrage ST' 501